yep tout le monde du coup c'est chigan on se trouve pour un tuto bas sur le speedrun by nicofe sac rivers donc comme promis encore une fois avec la communauté donc c'était prévu on va dire de faire de faire ces petites vidéos tuto afin de que tout le monde se mette au speedrun du jeu donc on a commencé du coup pas par le début évidemment à savoir du coup que la majorité des personnes de la communauté préfère faire des restes on va dire de manière générale donc là je vais me focaliser sur isaac parce que les rêves se déroule généralement avec isaac donc voilà donc pour commencer une run je préconise toujours d'avoir une salle jaune donc une salle au trésor à proximité donc là on va voir voilà donc après on rentre dans la salle du coup isaac a le décis donc on va re-roll les items qui nous intéressent pas en l'occurrence ça c'est un thème plutôt sympa donc bon en théorie on l'aurait pris en speedrun en plutôt prendre là on va on va dire on va le re-roll voilà hop donc là du coup c'est un item batterie alors à savoir que les parties de base ne commencent jamais avec le d6 d'heure c'est plutôt une faille complète avec lesquels les speedrun en jouent je mettrai le lien dans la vidéo si jamais je n'oublie pas j'espère donc il faudra la mettre dans votre dossier user data sur steam un bel accent anglais et à partir de ça vous pourrez avoir donc une faille complète avec tout ce qui est et d'entrée quête c'est tout normalement dans la 999 ça c'est une faille qui a déjà servi pour un speedrun à faire que je la remplace donc c'est vachement utile à 999 pièces également dans la machine de donation vous verrez que c'est assez pratique voilà donc là on recommence généralement quand ça plaît pas on recommence pour recommencer rapidement une run plutôt que repasser sur le menu faut appuyer sur le bouton r à de votre clavier voilà donc là on va regarder bon ça c'est pas un thème terrible ça non plus voilà et ça c'est le seul du speedrun on va dire c'est toujours de faire des risettes au début de chaque étage systématiquement quasiment systématiquement fort à risette je préconise de partir au début du speedrun on va dire tant qu'on connaît pas trop le jeu parce qu'il ya quand même énormément d'items de commencer toujours avec un damage up ou un old state up et éventuellement et les ouais les quatre objets que j'ai également préconisé dans la suite dans les objets donc là par exemple on va reset à mort afin d'avoir voilà une salle ça c'est pas terrible non plus il ya également une autre possibilité mais super c'est de commencer avec cette salle là qui est la curse room cette curse room est assez importante et ça permet d'avoir des objets assez craqués dès le début du jeu bon là il y en a pas on va regarder et tout alors je dis en objets craqués on peut avoir des devils dignes notamment donc on va revenir sur cette notion après de devils d'île donc voilà je vais être on va attendre de partir avec un objet bien puis je vais faire voir on va dire un bon début de run et puis drone potable donc ça c'est pas terrible on va les voir dans la curse room à savoir que isaac c'est seul le seul perso qui peut révolter des items comme ça c'est pas terrible non plus on va voir ce qu'il y a dedans voilà les autres généralement il n'y a pas de re-rolls ils partent toujours avec un objet de base ou vraiment une propriété de base unique à eux quoi bon là c'est pas terrible c'est bien c'est ce qui c'est ce qu'il va y faire on va dire donc voilà ça c'est un peu le seul du spirit c'est un run killer on va dire sur un seven et un thème caractère malheureusement on peut passer énormément de temps et roll ce qu'on appelle ça comme ça on appelle un re-roll le fait de changer justement l'item et un reset le fait de repartir à zéro d'une ronde voilà c'est pas terrible c'est un peu l'angoisse pour l'instant on fait quand même une bonne connaissance du jeu aussi de base et je préconise également pour tous ceux qui commencent de jouer avec un wiki à côté à côté d'eux ça peut servir et puis le de l'enfer qui est le box of spiders alors on n'a que des items de merde le premier item était très bien puis depuis on a chupé que des items de merde voilà bon ça c'est en all states up on va partir avec ça c'est pas un thème avec lequel je démarre personnellement mais ça c'est un avis à se faire on va dire au bout d'un certain moment dans une run et après le but du jeu c'est clair évidemment les salles les plus vite possible du coup avec des combinaisons d'objets on va dire assez craqué la rng a quand même une place assez importante je dirais la rng et le ski ont quand même une place assez importante pour chacun au final voilà donc ça c'est bien c'est pas très compliqué même si je me fais toucher quand même un sac c'est pas très grave pour l'instant c'est pas très grave on va dire le premier étage vous pouvez vraiment y aller yolo quoi au final c'est pas des resets qui vont faire trop de temps je ne m'entends plus mon casque c'est génial c'est plutôt le deuxième étage qui va être primordial le deuxième étage est aussi important que le premier en quelque sorte voilà là on arrive au deuxième étage encore c'est l'art c'est pas de bol ça ok pas de pas d'arène alors toujours faut prendre des risques ça c'est un assez extrêmement important en spirant c'est faut prendre des risques donc les curse room allez-y systématiquement on va essayer de choper c'est une technique assez dur à faire on va prendre le trinket tout va avoir un trinket sur soi c'est plusieurs types d'items dans l'isac encore une fois il ya les trinkets il ya les consommables donc tout ce qui est bidule cartes il ya les objets actifs ça c'est pas terrible ça non plus remarque les objets actifs donc là c'est le d6 donc c'est l'objet qu'on peut utiliser avec la barre espace ou la touche lt et les items les items passifs du coup bah les deux items que j'ai chopé justement sont deux items passifs là le chemical gas je crois et puis le super meatball super meatball all fan super fan plutôt donc voilà là on arrive au boss et c'est là que ça va être important parce qu'au final il ya une mécanique de gameplay j'aurais bien aimé faire voir mais que je ne peux pas pouvoir faire voir c'est les soul art les soul art sont extrêmement important au deuxième étage surtout parce qu'au final là je suis obligé de pas me faire toucher pour avoir un débit de lille et je crois que c'est extrêmement mal parti à quoi que je pourrais avoir bien attrapé le truc là donc ça c'est important le débit de lille le débit de lille c'est là où vous avez les thèmes les plus craqués donc il faut y aller absolument là bon c'est pas top on va prendre que pistelle c'est un thème passif une économie qu'on ne nous intéresse pas mais voilà généralement un début de run ça c'est on va dire entre guillemets optimale c'est pas vraiment le top du top parce que bon on a connu mieux qu'on va dire niveau des gardes d'accord une mécanique aussi de speedrun assez intéressante bon là il n'y a pas d'items que je n'ai non plus j'aurais pu prendre aussi le c'est vraiment ça du coup c'est le mapping alors là il n'y a pas d'items de mapping donc type le blue map compass et la map normale c'est pas très grave du coup on va se barrer non je vais même pas prendre le cul on se barrer je vais pas faire voir toute la run en entière parce que là de toute façon ça va vraiment rien est-ce que j'ai oublié quelque chose non bah après faut connaître les patterns des ennemis faut connaître les patterns des boss aussi il y a un truc qu'on n'a pas vu également c'est ouais j'ai vraiment c'est pour ça que je pars pas avec super mid bugle fans parce que là on est déjà un peu à poil c'est les coffres noirs les coffres noirs les rochers noirs généralement il y a une petite croix dessus vous pouvez avoir plusieurs types de drop dedans et c'est assez sympa en général c'est plutôt des soul hard qu'on récupère ça c'est un peu de la merde là ce qu'il se passe ok hop voilà j'ai pas de clé en plus alors les clés c'est très important également les bombes sont importantes les clés sont plus importantes encore alors vous voyez ce que je veux dire ok donc je pense pas qu'on va terminer la run de toute façon il y a aussi la run pour ça encore une fois je mettrai le lien de la chaîne également si jamais ça vous bonne du coup de voir du 7 characters et du 10 characters ah là je suis de la merde normalement je pars pas avec super mid bugle fan super fan je comprends pourquoi maintenant ah bah tiens on va voir un truc aussi important là ouais du coup je pense que je sais pas si on va faire la run aventure je veux voir c'est une possibilité d'avoir un trinket assez important là on l'a pas c'est le liberty cap le liberty cap c'est un trinket qui te permet d'avoir une des possibilités des champignons et il y a un champignon qui peut donner de la vie pas de la vie non qui peut donner le mapping assez un peu il y en a un aussi qui donne de la vie bon c'est pas celui qui nous intéresse il y en a un qui peut donner un mapping partiel avec la même propriété que la boussole et ça fait gagner énormément de temps en speedrun et en race aussi c'est assez important bon là on a trouvé le boss en premier vu qu'on est un peu à poil on va quand même aller chercher l'item room en espérant choper une clé on l'a chopé ok alors là c'est un peu une corrige de ma part pour ça c'est sûr et certain qu'il y aurait pas qu'il y aurait pas de chambre on va dire à côté ok donc là on va aller chercher l'item à savoir qu'il y a des items qui sont run killer on va en parler après parce que je vais faire une présentation à peu près de tous les items qui sont importants pour le speedrun comme la vidéo sera en deux parties ok voilà on a chopé un truc encore pas terrible mais on va essayer le devil deal afin de sauver la run donc on va y voir le boss je pense pas que ça passera je pense que je vais me faire toucher à quoi que le boss est pas trop compliqué donc ça peut passer ça c'est un boss double trouble c'est un peu plus loin à battre mais généralement c'est des boss assez simple qu'on a surtout à cave one au final j'aurais jamais un double hunt là ils sont déphasés là par contre ça va être un peu la merde normalement on va rechoper un devil deal je pense voilà ça va voir que c'est un pour moi un mauvais début de run on a un peu traîné aussi bon ok pas de devil deal très bien on va continuer je pense qu'on va aller jusqu'au boss rush donc sixième étage là on a chopé un item assez sympa ok les yolo pile alors à savoir des pilules c'est un effet fixe sur chaque run mais vous savez jamais ce qu'elle est fait à mon bord de l'avoir pris on a chopé le blue cap c'est quand même assez sympa le blue cap est cool un bon item ok on va continuer cette run on va bien faire voir comment on peut gagner un item extrêmement facilement parmi un large panel au final il y a encore quelques petits trucs à faire voir on va dire pour bien commencer une run après encore une fois moi je conseille également à ceux qui veulent se lancer en speedrun vraiment de regarder énormément de runs parce que ah pas énormément mais regarder des runs parce que ça c'est vachement instructif au final on en apprend énormément quand certains jouent et bah en plus si vous parlez bien anglais croyez moi que niveau dans les streams anglophone il y a clairement clairement des bêtes quoi au final qu'ils jouent je conseille d'aller voir ça c'est quand même assez impressionnant donc là on a absolument rien on n'a même pas de bombe c'est un peu la run du clodo j'aurais commencé avec le 20 sur 20 encore une fois mais je suis permis de payer aux fans je ne commence jamais avec cet item je comprends pourquoi on a un mapping c'est cool alors là voilà on va voir la map en général il faut savoir que à partir de notre point d'entrée dans l'étage le boss est toujours situé à l'extrémité il y a quelques exceptions mais de manière générale c'est vrai à 80% donc là voilà normalement le boss là il y a 100% de chance qu'il soit au bout du petit truc là j'aurais bien choper un liberty cap par contre c'est possible afin de faire voir le liberty cap et une clé aussi afin de ravoir un item un peu la honte ouais super de mourir avant avant le boss rush normalement ça n'arrive jamais en run ok alors on va aller tester le liberty cap évidemment il y en aura pas il y a un bon bar qui est au pire on va le garder voilà les deux items sont assez importants alors à savoir aussi une condition pour avoir le boss rush j'ai terminé en moins de 20 minutes les 3 premiers étages euh les 6 premiers étages pardon normalement en speedrun vous y arrivez tout le temps merde putain les oscrits qui font chier là ok j'ai perdu 2-3 coeurs en 7 seulement ça fait beaucoup le boss est pas compliqué c'est cool là on a pas de dégâts c'est généralement la chose la plus importante en speedrun c'est le dégâts donc euh si vous avez pas de dégâts vous êtes mort et là on a pas chopé un seul damage up et on a même pas de dévid deal donc là c'est absolument pas ce qu'il faut on va dire pour un speedrun ce qu'il se passerait elf up bon on va continuer j'aimerais bien chopé un item de TP aussi ça serait cool alors là normalement on est en haut à gauche le boss sera en bas à droite alors à savoir du coup qu'un item de TP vous pouvez en chopper assez facilement dans les crânes il y a des cartes pour se téléporter ok alors par contre on peut chopper aussi ce trou du cul donc le mapping ça sert vachement hein mine de rien sur une run moy... ouais sur une run moyenne vous pouvez faire 15 minutes avec un bon mapping donc euh... voilà là franchement on maximise les salles et puis euh... heureusement que j'ai pas eu cette partie d'Isaac euh... en 7 character on était un peu vénère on va tenter en bas il peut y avoir une euh... une salle je pense savoir où elles sont du coup on va bien chopper une item room quand même sinon ça peut être compliqué mais encore une fois je lance pas avec Super Meat Boy euh... normalement je trouve des excuses mais... ok ah le boss est en haut à droite en haut à droite c'est bizarre ça j'aurais pas cru il me faudrait une clé maintenant ok évite d'aller dans les picks aussi les picks c'est un coeur hein c'est... voilà il y a pas de sommation euh... les picks c'est un coeur non c'est pas vraiment un item de TP ça ça ah bah là on a le mapping total on a même les salles secrètes hein ok voilà une bombe une salle de merde on va utiliser notre carte contre le boss servez-vous toujours de vos items hein attendez pas le dernier moment euh... vous en choperez d'autres en route hein voilà voilà du coup la map que j'ai achetée de turn ne sort plus à rien la tristesse ok hop alors là on va faire du dégâts parce que la carte strength c'est un peu comme un magic mushroom donc c'est cool magic mushroom c'est un all-state-up mais bien ça n'est pas voulu me faire toucher moi les pretty flies sont importants hein là euh... normalement j'aurais dû me faire toucher deux fois du coup je m'en sors assez bien on va dire ok chaos card ah tu qu'un chaos card c'était pas prévu que je le montre mais bon on va en profiter euh... là ça c'est bien the mine c'est bien pour ça mais bon là on est un peu à poil encore une fois surtout que Satan n'ose se montrer alors chaos card ce qui est bien avec c'est qu'on peut absolument tout one shot y compris méga Satan hein donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer parce que du coup je vais pas voir ce que je veux je pense donc on va tracer jusqu'au boss et puis je vais vous faire voir au moins ce que je veux vous faire voir parce que j'aurai jamais ma carte de tp alors pour euh... pour souvenir je crois qu'il y a 4 map... il y a 4 cartes de tp en tout y a the stars, y a the emperor, y a the moon, y a the full je réfléchis à autre chose donc c'est les 1 euh non c'est les 0 0 17 et 18 euh... au niveau des maps euh... au niveau des cartes pardon donc euh... ça c'est... ça sert un peu hein ça peut... ça sert à se tp quoi quand même euh... surtout vie empereur, vie empereur c'est quand même vachement cool ça peut sauver des runs aussi et... en général on l'utilise au dernier étage pour skipper le chest ou la darkroom hein... euh... après personne n'a eu pour l'instant l'idée de lancer un... voilà ok alors là par contre ça va... on va pouvoir faire voir ce que je veux... ah ouais ok il a décidé de tout me filer après oui euh... putain... il fait chier bon en 14 minutes 24 en... game time jusqu'à la meme c'est vraiment catastrophique hein voilà alors en général là vous avez le choix entreprendre le polaroïd et le négatif polaroïd est toujours à gauche donc prenez le polaroïd si vous voulez faire un chest et là c'est génial c'est que c'est absolument pas ce que je voulais faire ok le curse of the blind est cool donc en général vous avez 4 items on les voit euh... sur un boss rush et bah faut toujours décider on va dire quel item prendre on peut en prendre qu'un mais il y a des boss qui vont arriver à la suite donc d'où l'idée de tp il y a une deuxième idée possible aussi euh... c'est de se suicider mais pour ça faut avoir plusieurs vies euh... donc là bah par exemple on va prendre cet item là donc c'est le spider bite c'était de la merde ok donc là je vais pas me taper le boss rush parce que la fin... euh... mais voilà faut savoir qu'un boss rush on ne claire absolument jamais en speedrun ça sert absolument à rien voilà on va s'arrêter là dessus euh... donc voilà ça c'était pour comment bien démarrer une run euh... donc hop... voilà donc ça je vais quitter voilà donc euh... encore une fois si vous avez des questions au niveau de... au niveau de bah de... si vous avez d'autres questions sur comment bien démarrer une run il y a pas de problème je pourrais y répondre alors ce qu'on va faire ça c'est la magie du mono screen hop on va faire capture fenêtre parce que je vous fais avoir un peu tous les items euh... bah c'est ce qu'il faut commencer euh... avec quoi il faut commencer un speedrun on va dire alors attends une seconde hop c'est là il faut pas que chose de la merde merde là j'ai fait de la merde on aime faire de la merde attends hop alors par suivi il y a un wiki en anglais du... bah sur le jeu qui est très très bien fait il s'appelle platinum god euh... ben nicoff is a creepers et il y a platinum god aussi là on va utiliser ben nicoff is a creepers voilà tout a été préparé à l'avance c'est bien c'est absolument pas fait à l'arrache après c'est compliqué à expliquer on va dire euh... les notions de base c'est compliqué à expliquer quoi voilà voilà on va tout ouvrir hop euh... on va agrandir un peu voilà ça vous allez tout voir ok voilà donc on va commencer donc anarchist cookbook donc ça c'est tout ce qui est euh... item actif donc item qu'on peut utiliser avec la barre d'espace en général euh... c'est vraiment très rare qu'on commence avec un item de la barre d'espace là j'en vois pas trop euh... donc ça je vous laisserai faire votre avis sur euh... sur ce qu'on a je vais regarder les items intéressants quand même donc ça non, ça non, ça non tout 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 Book of Revelation et Book of Belial ça peut être pas mal mais... après un certain moment dans le speedrun on va dire pas immédiatement mais genre euh... par exemple bah avec Isaac remplacer un D6 par Book of Belial et Book of Revelation c'est pas notamment euh... c'est pas totalement euh... abruti quoi c'est même une bonne idée je trouve parce que Book of Revelation donne un cœur, un Soul Heart et... Book of Belial donne plus de dégâts sur une salle et là on va arriver à un item assez intéressant c'est la Crystal Ball donc généralement voilà, ça donne euh... la map et ça euh... peut dropper donc une carte ou euh... euh... un cœur... un cœur d'âme donc un Soul Heart, un cœur bleu encore une fois donc euh... ça aussi hein, une alternative à prendre euh... éventuellement on va dire à partir du 5e étage ou le D6 euh... qui est assez utile euh... ne rentrera plus en compte le D100 c'est euh... un item qu'on peut débloquer avec The Lost ça c'est généralement le YOLO c'est quand ta run est foutu et qui t'autorise une dernière chance pour euh... pour euh... pour... pour gagner alors on arrive au système de Guppy donc Guppy's Head, Guppy's Po euh... des items assez intéressants qui permettent de devenir Guppy pour devenir Guppy il faut 3 items de Guppy donc parmi Guppy's Head, Guppy's Po, Guppy's Collar, Dead Cat et euh... euh... Guppy's Tail donc ça on verra par la suite c'est quoi... euh... Rock to Jump l'item vachement utile et là on va arriver à un item que j'aime beaucoup c'est Magic Fingers alors Magic Fingers c'est un... pour un point, bah pour une pièce ça fait des dégâts sur tous les ennemis alors... ça fait des dégâts proportionnels aux dégâts d'Isaac et alors ça c'est très intéressant c'est que... un IPCAC Magic Fingers comme IPCAC maximise les dégâts euh... bah ça permet vraiment de faire un très très bon truc alors après qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? The Nail aussi, là on va y arriver, voilà The Nail c'est un item euh... qui peut être sympa mais... un peu comme Book of Revelations ça donne un peu plus de dégâts aussi euh... c'est pas un item qui est vraiment très très apprécié je sais pas trop pourquoi Pandora's Box donc ça c'est un truc qu'on utilise une seule fois euh... tout les... ça fait des effets différents à chaque étage donc ça je vous laisserai également regarder je ferai peut-être un petit point uniquement sur la Pandora's Box La Satanic Bible comme le Book of Revelations mais ça donne un coeur noir voilà... donc il y a une Black Heart ça c'est un item intéressant aussi Tamiz Head euh... donc ça tire euh... 10 larmes euh... exactement comme euh... comme ce que tire Isaac on va dire donc si vous avez euh... l'item Death Touch donc qui envoie des faux euh... Tamiz Head ça envoie également des faux ça c'est un item vachement pratique en speedrun euh... mais encore une fois je rappelle ça c'est quand même le ça là c'est un tuto euh... comment bien démarrer une run euh... tous les items là euh... c'est extrêmement rare qu'on démarre avec hein il y a peut-être Azazel avec qui on peut démarrer avec un de ces items là mais c'est tout quoi bah surtout si vous avez Tamiz Head à Azazel euh... la Brimstone se combinant avec Tamiz Head je vous conseille là on va arriver au système passif donc là les systèmes passifs c'est plus avec ça qu'on va commencer une run notamment le 20 sur 20 donc il y a un item qui permet de tirer bah en deux fois c'est le premier item que vous avez vu euh... Free Dollar Bill Abaddon ça c'est un bon item mais en David Deal donc les David Deal je ferai un point exprès là dessus s'il faut euh... qu'est-ce qu'on a d'autre en bon item pour commencer je regarde le mapping ça c'est important encore une fois mais ça c'est par la suite la Brimstone c'est bien mais c'est en David Deal aussi donc le David Deal je voudrais en faire un point à dessus euh... brokenwatch c'est bien mais en boutique alors les signes du Zodiac là on y arrive euh... généralement ils sont tous bien il y a que peut-être Taurus et euh... et euh... le bélier je me rappelle plutôt en anglais qui sont pas terribles champion de belt un bon item mais qu'on peut trouver qu'en boutique euh... ça c'est un item avec lequel on peut commencer alors qui était un peu bafoué dans le premier Zodiac mais c'est le Chocolate Milk euh... parce que justement bah comme euh... ça charge les tirs et que c'est cumulable avec le reste euh... on peut rapidement se trouver avec une run assez craquée si vous chopez genre Chocolate Milk et un item qui est juste en dessous ou Cricket's Body qui permet justement d'augmenter la cadence de tir et euh... qui split le tir euh... là vous êtes vraiment très très content clairement euh... vous avez déjà une run quasiment assurée jusqu'à la fin avec deux items on peut assurer une run jusqu'à la fin ça c'est bon à savoir Cricket's Head c'est un bon item pour commencer également euh... euh... les dégâts craqués très très vite euh... Docteur Fetus ne le prenez pas c'est une merde immonde maintenant Epic Fetus prenez-le ça vous assure un sub 15 en speedrun euh... Eve Mascara il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas on peut commencer avec cet item là mais faut être à l'aise avec on va dire Experimental Threatment ne le prenez jamais même si c'est en début de run euh... alors regardons le reste alors Godhead alors ça pas Godhead Godhead prenez-le quoi qu'il arrive mais vous aurez jamais en début de run Godhead c'est plutôt sympa euh... c'est un bon item mais euh... le problème c'est qu'on peut se retrouver quand même par les devils de deal après euh... je dirais à un niveau on va dire assez restreint on peut commencer avec si on va dire l'item dans la treasure room et pas trop dégueu on peut commencer avec donc Godhead j'en parle pas c'est un item d'un angel room voilà l'isthème de copier on les revoit ah j'ai oublié que bizarre beau le teinteur euh... le happy, le halo donc ça c'est un all-state sup également donc les all-state sup je suis pas trop pour commencer avec mais à... on va dire pour commencer ça peut être pas mal si vous commencez le speedrun un all-state sup prenez clairement euh... alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? infestation 2 c'est plutôt sympa euh... parce que... à chaque ennemi du coup une araignée apparaît et cette araignée euh... est proportionnelle au dégâts justement fait vienner hive ça je vous le déconseille parce que... du coup ça donne 3 tirs au lieu d'un mais contrairement au 20 sur 20 les tirs sont beaucoup plus longs hypicac un item excellent euh... très dur à manipuler en speedrun mais euh... si vous savez le manipuler vous le regretteriez pas et notamment bah la run que j'ai fait avec euh... avec le blue baby en 708 était parti dans un hypicac avec magic fingers comme euh... comme on l'a dit tout à l'heure euh... Isaac's Hearts euh... contrairement à ce qu'on dit il y en a qui peuvent commencer avec mais non c'est un mauvais item hein euh... c'est assez dur à manipuler euh... c'est bien pour le strict mais c'est pas bien pour le speedrun Judas Shadow ça permet de commencer également une run euh... à condition de se suicider c'est con mais voilà si vous vous suicidez avec Judas Shadow euh... vous aurez pas mal de dégâts alors après Lazarus Rack c'est pareil mais un peu moins bien l'île brimstone vous pouvez commencer avec c'est un familier du coup qui tire en brimstone j'ai pas les dégâts de la brimstone un peu moins mais quand même pour un début de run ça peut être très très bon euh... en plus après s'il y aura un d6 du coup euh... trouver des damage up c'est quand même bien plus simple euh... comme on l'a vu tout à l'heure the mine ça peut être bien mais... pas en premier étage parce qu'après on est vraiment trop euh... trop faible ah... même safe alors ça c'est un item euh... vous le trouvez vous commencez avec voilà voilà alors l'item même safe et pique avec épique fœtus vous l'avez vous commencez euh... même mystique, même safe, ouais ça c'est pas extraordinaire ah... même s'oublie que ça peut être bien ouais ça peut être bien euh... pas en début de run mais bon monstros lung il y en a qui commence avec moi c'est pas mon cas euh... parce que c'est pas si top que ça je trouve mutant spider quadruple euh... quadruple shot euh... celui-là vous pouvez commencer avec parce que du coup euh... vous tirez moins vite mais c'est pas abusé après qu'est-ce qu'en a the pacte on peut le trouver en salle euh... je ne rappelle plus comment ça s'appelle là les curse room voilà on peut le trouver en curse room c'est pas mal euh... polyphémus vous prenez, proptosis vous prenez parce que polyphémus ça augmente les dégâts mais énormément mais euh... donc il y aurait très lentement, proptosis ça augmente les dégâts mais à porte-portée c'est les dégâts qui s'élargissent au début mais qui deviennent euh... petit à la fin mais du coup le même euh... on a la même carence de tiens alors après on va arriver à la fin des rupert semen c'est un excellent objet mais pas en début c'est malheureux que ça vous pouvez le trouver dans les pierres noires à moitié voilà super mid-boy super fun c'est le truc qu'on avait c'est pas si terrible que ça c'est un ami que vous prenez jamais sauf si vraiment vous êtes sûr de vous ça peut être bien mais vraiment sous certaines conditions stigmata ça peut être bien aussi technologie je vous déconseille sauf le tech.5 ça peut... il y en a qui commence avec mais un technologie vous le déconseille parce que c'est pas si top que ça tiny planet jamais vous prenez jamais euh... sauf conditions exceptionnelles encore une fois type brimstone brimstone ouais avec tiny planet c'est très bien le polaris c'est ce qui sert à aller du coup au chest le négatif son contraire permet d'aller dans la darkroom si vous voulez vous lancer dans un 7 characters sous un darkroom euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? on va arriver à la fin des items on est à la fin des items voilà donc voilà donc ça c'était tous les items du jeu euh... du coup bah... pour ce premier tuto qui a duré 33 minutes ce qui est quand même beaucoup on va s'arrêter là euh... si vous avez des questions dans... n'hésitez pas dans les commentaires je répondrai soit directement dans un tuto soit... soit je répondrai dans le commentaire euh... j'espère ne rien avoir oublié mais bon voilà si vous connaissez ces bases là euh... vous commencerez euh... vous commencerez plutôt bien les speedruns on va s'arrêter sur l'item... l'item de l'amour voilà brimstone euh... si vous connaissez ces items là vous... clairement vous ferez un bon speedrun euh... après voilà euh... encore une fois c'est vraiment un jeu qui s'apprend et... et voilà quoi je vois pas trop quoi dire d'autre euh... si vous êtes encore une fois débutant commencez avec un wiki sous la main euh... parce que c'est vachement pratique mine de rien je me dirais pas comme ça mais le wiki quand vous connaissez pas les items euh... ça peut vraiment vous sauver tout au final parce que certains items qui se ressemblent en plus euh... donc voilà bien sur ce euh... je vous dis à une prochaine j'espère vous voir du coup dans... dans la communauté si ça vous intéresse et puis... et puis voilà des bisous et puis voilà des bisous Merci.